Alors, voilà la répartition des ventes par assortiment avec les réductions. Le petit cas que vous avez sur le site, on voit qu'on a des chaussures. On a 95% de nos ventes, c'est des chaussures, avec des réductions qui sont de 16,6%. On a aussi des ventes qui sont réparties avec 5% d'accessoires, puis auxquelles on va donner 5% de réduction durant la saison ici. Donc, ce qu'on demande, c'est vraiment ici de trouver les réductions totales en pourcentage et en dollars si les ventes totales sont de 989 000 $. Alors, la procédure est très simple. Vous commencez à être habitué, je crois, 16,6% que sont les réductions pour les chaussures, que l'on multiplie par 0,95% de ventes, ce qui nous donne une réduction de 15,77. Et on fait le même exercice avec les accessoires, c'est-à-dire 5% de réduction, multiplié par 5% des ventes, ce qui va nous donner 0,25. On additionne les deux pour nous donner des réductions totales de 16,02. Et pour l'avoir en argent, bien évidemment, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie 989 000 $, multiplié par le 16,02% pour nous donner notre total en argent. Alors, voilà la solution du petit exercice très simple que vous pouvez confirmer si vous avez bien fait les calculs. Alors, c'est très vous signé, c'est quand même, mais il faut les comprendre comme il faut. Ça va? Alors, bon solutionnaire!